Déjà c'est une satisfaction, une grande finale après trois jours de compétition et de voir le public aussi nombreux, donc cela aussi c'est une très bonne chose. C'est la deuxième édition, nous avons voulu d'avoir un tournoi d'importance, de renom et surtout qui sert de vitrine pour nos jeunes, puisque ça permet aux jeunes de cette catégorie de se confronter à l'élite, puisque lorsqu'on prend le Brésil, Fluminense, Côte d'Ivoire, Miami, Lyon, Ajax, donc ce sont de grandes équipes et qui vont donner dimension aussi à ce tournoi et tout ce que nous espérons, c'est que cela permet aux jeunes de se dépasser, de se surpasser et aussi de donner de l'ambition. En tout cas, je suis très satisfait que le public, que les Guadeloupéens répondent à cet appel. Tout à fait, donc après le succès de ces deux premières éditions, nous aurons une troisième édition avec d'autres équipes de renom, mais ce qu'on veut aussi c'est que l'ensemble des continents soient présentés Là, on a eu l'Amérique latine avec le Brésil, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, les États-Unis et puis les équipes européennes. L'année prochaine, je vais leur demander qu'il y ait une équipe asiatique également aussi. Je ne sais pas si c'est la Chine, le Japon, la Corée, mais pour que l'ensemble des continents soient présentés. Merci.